Salut les potes, bienvenue sur cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une petite astuce qui vous permettra d'XP beaucoup plus rapidement, notamment de gagner beaucoup de lauriers. Alors c'est surtout pour les triomphes, pour ceux qui veulent la batteuse. Je rappelle pour ceux qui veulent la nouvelle batteuse exotique, il faut remplir ce triomphe là, donc avoir la classe. Donc il vous demande de faire 7 triomphes en tout. Il y a des triomphes qui sont un petit peu chiants à faire, mais vous pouvez gagner beaucoup de temps grâce à ce que je vais vous montrer. Alors attention, c'est disponible jusqu'à mardi prochain, puisque au reset ça va disparaître. Donc voilà, vous voyez par exemple ici, renommée, je définis largement 243%. Voilà, j'ai déjà fini la quête également pour avoir le spectre exotique, je vous montre ici. Donc là, cette semaine j'ai pris celui de l'Arcanis, il faut savoir que vous ne pourrez en avoir qu'un seul par semaine. Donc la semaine prochaine, je prendrai celui du chasseur ou du titan, puis le troisième la semaine suivante, voilà. Et du coup au niveau des triomphes, ça va vraiment vous aider, notamment pour faire ceux des destinations ici. Vous voyez, j'ai déjà fini les grands exploits, donc j'ai fini directement de récupérer les lauriers en destination, ça va vous aider là-dessus. Ça va vous aider également pour les contrats. Les contrats en fait, ils sont propres à un perso, donc là j'ai fait 58% de contrats sur l'Arcanis, donc c'est très long. Et là, pour avancer, je ferme un petit peu les contrats répétables. Donc là, je vous montre, ça va être vraiment très utile pour faire ces contrats-là, qui vous demandent d'utiliser des doctrines. Donc là, par exemple, on va se mettre sur une doctrine pour la première. Donc là, j'ai Cryoélectrique, ici Abyssal, Solaire, on s'en fout, Abyssal et Abyssal. Donc pour l'instant, j'ai Focus la Cryo, donc c'est compétence de mêlée, voilà. Donc là, je suis en Cryo, ah non, je suis en Solaire, pardon, je suis en Solaire, excusez-moi autant pour moi. Du coup, on va regarder en Solaire, ce qu'il faut que je fasse. En Solaire, il faut que je tue avec les grenades, il faut que je tue également, c'est tout, juste les grenades en Solaire. Ok, après, il y aura de l'Abyssal, mais sinon, c'est uniquement les grenades. Donc voilà, donc là, on va rentrer directement dans le défi ascendant de la semaine. Donc je vous montre rapidement où il est avant toute chose. Il est ici, donc là, je suis au niveau, vous savez, vous passez ici dans le tunnel et vous partez à droite, voilà. Il est directement au jardin des Islas, je pense que vous connaissez depuis le temps de toute façon. On va prendre la petite fiole comme d'habitude pour entrer dans le défi ascendant. Et vous allez voir, ça va être vraiment très très rapide. Franchement, j'ai débloqué le spectre en 15 minutes chrono en faisant comme ça, c'est vraiment ultra rapide. Donc allez, première chose, on rentre dedans, on va aller chercher les 3 reliques. Alors là, je l'ai fait en solo, vous pouvez le faire à 3, moi j'ai fait le spectre, on était 3, ça va plus vite pour prendre les reliques, ça va super vite. Le tout, c'est d'être avec la même classe, d'être 3 arcanistes, 3 chasseurs ou 3 titans, c'est encore plus rapide. Et du coup, voilà, donc là, on va faire ça, pour pas qu'il nous embête lui. Tac. C'est ça le plus long en fait, d'aller chercher les reliques au début. Donc là, voilà, je suis avec ma 3ème relique, je vais la poser et là, donc il y a les 3 chevaliers qui vont apparaître. Donc là, je vais faire attention avec leurs boucliers qui peuvent vous propulser. Ils vont mourir et là, c'est parti. Donc là, il y a les 3 chevaliers qui vont apparaître. Et tout simplement, faites attention de pas vous faire tuer avec les chevaliers. Et quand vous passez directement dans la faille au milieu, vous récupérez toutes vos capacités. Donc là, vous voyez, les mêlées, je les ai tout le temps, ça remonte. Et les petits esclaves, on les tue très rapidement comme ça. Voilà, donc là, j'ai fini mon contrat pour ce qui est du solaire. On va monter dans un arbre, peu importe l'arbre. Alors, juste. Est-ce que j'ai tué toutes les phalanges ? Ouais. Fait attention aux phalanges, quand vous êtes dans un arbre, elles peuvent vous propulser un petit peu en hauteur. Donc là, c'est bon, je les ai toutes tuées. On va se mettre là dans l'arbre, on est très bien. On va passer sur la doctrine abyssale. Doctrine abyssale, j'ai pas mal de choses à faire, on va la faire ensemble. Donc là, j'ai quoi ? Les mêlées, les super abyssaux, super abyssales et grenades. Donc attendez, hop, j'ai mis quoi comme super ? On va mettre la doctrine du milieu. Super, on a tout. On a super grenade et mêlées. Allez, c'est parti. Et vous pouvez vraiment faire tous vos contrats, tous vos contrats répétables. Donc c'est super rapide, vraiment. Il n'y a pas de grandes difficultés. Faites attention aux chevaliers de temps en temps quand ils arrivent. Sinon, vraiment, vous pouvez même rester un peu au milieu ici. Il faut lui faire attention. En plus, ça vous redonne de la santé au milieu. Donc là, on a fini les mêlées. C'était rapide. Maintenant, on va faire les grenades. Les grenades, on continue. Les grenades, c'est fini. Et on va attaquer le super. Et vous avez vu, sincèrement, c'est vraiment super rapide. Il souffle. Hop. Hop. Attention à eux quand même. Voilà. Là, on va remonter dans l'arbre. On va passer en cryo. Il me restait un contrat à faire en cryo. Donc là, on est très bien à cette hauteur-là, comme ça. Hop. Et cryo, du coup, il me restait les mêlées. Donc, c'est parti. On passe sur le cryo. Et on va faire les mêlées. Tac. Vous pouvez gagner du temps en regardant les contrats, bien évidemment. Avant, je n'avais pas trop regardé. Hop. Alors, c'est pareil. Il y a un contrat pour l'arcanisme qui peut vous demander de faire des frags en étant en dévoration. Eh bien, en fait, tout simplement, il faut avoir dévoration, récupérer la dévoration, enfin récupérer la mêlée et refaire un frag tout en gardant la dévoration. Ce qui est un peu chiant, c'est que si vous le faites ailleurs, eh bien, il va falloir que vous fassiez des frags avec votre revolver ou votre arme pour pouvoir attendre la mêlée qui se régénère. Alors qu'ici, vous rentrez dans le puits de lumière, vous avez constamment votre mêlée qui revient, vous voyez. Elle revient à une vitesse ultra rapide. Et du coup, ça se fait très rapidement ici. Voilà. J'espère que cette petite astuce vous plaira. N'oubliez pas, c'est dispo jusqu'à mardi. Donc voilà, jusqu'à mardi, profitez-en au moins pour terminer la quête du spectre, etc. Pour ceux qui sont un petit peu à la bourre. Et n'hésitez pas à partager cette astuce. Je pense que ça a aidé beaucoup de gens. Je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos, les potes. Prenez soin de vous. Tchuss !